alors j'arrête l'accélération de la vidéo juste pour vous montrer comment je coloris la peau donc du personnage donc je choisis toujours une couleur très neutre en base donc là sur les crayons les feutres alcool avec mon nuancier donc j'ai choisi une des couleurs beige les plus neutre et je vais comme pour le pain de pastel pour ceux qui ont vu la vidéo quand je mets du jaune ma couleur de base partout là c'est pareil je mets mon beige en sous couche partout je vais venir poser cette base donc j'ai mon crayon en fait de base qui est sorti je vais faire toutes les zones comme ça en fait je vais pouvoir ombrer au fur et à mesure et de la même manière à chaque fois je respecte bien toutes les étapes d'ombrage avec chaque crayon sans prendre le risque de me tromper dans les crayons donc je fais toutes mes zones avec le même crayon à la fois et ensuite je fonce au fur et à mesure alors je vais pas passer tout de suite alors la référence c'est ça je vais pas passer tout de suite du très clair au foncé je vais faire comme avec toutes les techniques que j'ai pu vous montrer faire en progression donc je vais déjà commencer par appliquer donc là on considère que le beige que j'ai mis très clair c'est en fait ce qu'il ya de blanc là le plus clair donc je vais venir appliquer d'abord cette teinte là puis ensuite la teinte la plus foncée pour finir par la plus foncée ici donc toujours en prenant comme référence mon nuancier en sachant que celle ci est la base je vais aller chercher un orange et un petit peu plus foncée et là le 36 à l'air pas mal alors on va voir ce que ça donne par exemple sur la main donc là je vais laisser cette zone là il ya un espèce de reflet blanc donc je vais la laisser telle qu'elle hop et je viendrai refoncer en dessous avec une teinte plus foncée puisque là vous voyez que c'est plus foncé que le c'est beaucoup plus foncé alors soit vous mettez une sous couche et après vous allez rajouter couche après couche si après vous êtes comme moi c'est à dire que vous n'utilisez pas de papier traité comme ça passe très facilement au travers les zones où je sais que je vais devoir appliquer plusieurs couches de crayon finalement je vais pas faire en progression je vais les laisser comme ça pour appliquer directement le foncé parce que comme ma feuille n'est pas traité j'ai peur qu'au bout d'un certain nombre de couches ça passe au travers après si vous avez un papier traité aucun souci vous pouvez faire sous couche après sous couche ça ça ne craint rien le papier va bien absorber il va pas se déchirer après la raison pour laquelle je n'utilise pas de papier traité c'est que bien souvent dans mes dessins j'utilise ce qu'on appelle les techniques mixtes c'est à dire que à la fois je je fais du feutre et des crayons de couleur et je ne suis pas sûre que le crayon de couleur ou le pain de pastel s'applique de façon idéale sur des papiers traités pour le feutre c'est juste la raison pour laquelle je ne prends pas de papier traité après pour ce que je fais ça suffit largement j'ai du papier normal un dessin et je considère que en fait le matériel à dessin est suffisamment cher comme ça pour avoir à rajouter en plus du papier spécifique à chaque fois qu'on change de technique ok donc là pour la main il va me falloir un plus rosé donc toujours avec votre nuancier moi c'est le 21 après si vous n'avez pas exactement les mêmes teintes pas non plus ça changera pas fondamentalement votre dessin méfiez-vous quand ce sont des petites zones le papier a non traité a tendance à boire donc si vous êtes juste au bord d'une limite faites attention de ne pas vraiment appuyer sur votre crayon pour éviter de déposer trop d'encre qui pourrait être bu par le papier et qui pourrait dépasser sur une zone qui n'est pas censé avoir la couleur que vous êtes en train d'appliquer voilà non 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 voilà et il y a peut-être cette zone où c'est plutôt un marron un peu plus foncé que mon 21 du coup en regardant mon nuancier c'est là vraiment qu'on se rend compte de l'utilité du nuancier sans ça vous aurez du mal à voir parce que les couleurs ne sont pas toujours celles que vous pouvez voir ici des fois il y a une différence de teinte entre ce qui a été mis là et ce qui se passe sur le papier voilà je vais faire la même chose maintenant pour le reste du corps et la jambe je vais vous montrer ce que j'utilise comme technique assez simple pour éviter d'avoir des démarcations trop nettes entre deux nuances que vous appliquez donc là vous avez mis votre base claire et vous voulez en fait venir apporter un petit peu plus de foncé mais on voit bien que là il n'y a pas de ligne de démarcation nette donc ce que je fais dans ces cas là c'est que je prends je prends toujours avec moi mon crayon de base celui que j'ai utilisé pour ici le crayon le plus clair enfin la nuance d'avant que j'ai utilisé et la nuance qui va foncer donc je débouche mes deux crayons parce qu'en fait le feutre va sécher assez rapidement donc il faut faire cette action il ne faut pas perdre de temps il ne faut pas attendre que votre feutre sèche donc ce que je fais c'est que il faut que je laisse un espace plus clair ici et que je fonce là donc je pose ici et ensuite avec mon crayon plus clair je vais venir appliquer du feutre et quand en fait ça va sécher on va voir que ça aura ça a fait un peu l'effet blender ça aura estompé donc je renouvelle l'opération à côté bon là tant que ça n'a pas séché on ne voit pas grand chose je vous l'accorde là c'est ce que j'ai fait aussi sur le visage là vous pouvez voir j'avais appliqué mon foncé et j'ai repassé ma couleur claire par dessus pour bien mélanger les pigments sur la feuille avant que ça ne sèche et là on peut voir que ça fait un effet dégradé ça ne fait pas un effet à contrario là vous voyez pour le bras je n'ai pas du tout dégradé avec ma couleur par dessus donc on voit la démarcation entre les deux teintes ce qui n'est pas le cas ici après dans la palette que j'ai acheté sur Amazon vous avez aussi le crayon 0 qui est le blender je vais le tester pour la première fois sur ce dessin parce que je ne l'avais pas avant je vais voir ce que ça donne j'avais fait un petit test sur un bout de papier mais je crois que ça efface plutôt qu'autre chose le crayon voilà on va tester en direct évidemment il faut que ça sèche on va attendre on va voir ce que ça donne voilà donc pour mes abdos là je suis à la première nuance et on peut voir qu'on n'a pas les traits de démarcation donc en fait je vais reproduire l'opération jusqu'à obtenir l'atteinte finale que j'ai envie d'avoir donc j'étais passée du 131 au 36 donc là dans l'ordre je suis rendue au 21 donc même opération je viens refoncer au fur et à mesure je viens à PH je viens à la première c'est les+, je suis rendue au 21 Sous-titrage ST' 501 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 Pareil pour les dents Pareil pour les dents Et la bouche La bouche je vais mettre un rosé très pâle en dessous Faites attention là on est vraiment sur des petites zones comme ça là Ça risque de déborder très facilement Et je mets ensuite le plus foncé Presque un rouge vin Donc même technique pour éviter d'avoir des démarcations trop importantes J'utilise ma nuance la plus claire par dessus ma nuance la plus foncée pour pouvoir blender Donc je viens poser mon rouge foncé Et tout de suite avant que ça ne sèche Je recolorie en rose Et quand ça va donner un effet Et là vous voyez encore j'ai du rouge qui va sur mes dents Voilà Ça me permet d'embrayer sur l'étape suivante C'est à dire de revenir éclaircir les zones qui sont blanches Donc avec mon crayon blanc je vais venir donner un peu de brillance Ce qu'on peut faire c'est que comme c'est de la peinture à l'intérieur c'est de l'acrylique On peut venir un peu l'estomper au coton-tige si on considère que ça fait trop blanc Mais rapidement parce que ça sèche très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Voilà je vais vous montrer une autre fois la couleur de peau Sur un autre modèle Donc ce gars là De Dreamland je crois Donc même principe Une couleur de base très claire Et puis ensuite Alors il a moins de contraste d'ombre Ce perso là Mais là on peut voir que c'est moitié violet Vous voyez ici violet Violet C'est des couleurs un peu plus pastels Du coup couleur de base normale Voir même un petit peu plus jaune On peut essayer de partir sur un plus jaune Est-ce que j'ai ça dans ma palette ? Ouais j'ai mon 36 Mon 36 Ce serait pas mal Alors Je vais appliquer la sous-couche au 36 Quoique c'est un peu foncé quand même On aurait peut-être mieux gardé Alors là c'est pas gênant Parce que j'ai commencé à appliquer mon 36 Sur des zones qui étaient de base ombri Donc ça ne change pas grand chose Si je veux revenir en arrière C'est d'ailleurs le conseil que je vous donne Quand vous testez un crayon Alors au-delà du fait que vous êtes censé avoir un nuancier Evidemment Sinon impossible de travailler Quand vous devez tester une couleur par exemple Comme sur la peau là J'ai appliqué ma couleur Je ne savais pas si ça allait être foncé Trop foncé ou pas assez foncé Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai mis ça sur une zone Qui de base était plus foncée Que la couleur plus claire de mon visage Comme ça si vous avez besoin de rattraper le coup Et bien vous pouvez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors en attendant je vais commencer à trouver mes couleurs de cheveux Mes couleurs de cheveux Donc je vais faire le même système que pour la veste de notre amie là Je vais poser ma couleur claire Et ensuite je vais venir appliquer un 46 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Bon mon visage a séché C'est pas trop mal Je vais venir mettre un petit violacé là Dans l'angle de la mâchoire Un peu comme sur la photo Le truc c'est que j'ai pas de violacé clair Alors comment on va t'en faire ? Et bien on va prendre un violet foncé Alors on va oublier le violet Parce que ça va faire moche On va partir plutôt sur un bleu Sous-titrage Société Radio-Canada En même temps le bleu ça donne un côté pas mal Parce que c'est un bleu qui est assez ressemblant A la boucle d'oreille de mon perso Donc ça a le fait Alors ensuite les petits détails Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Pour faire l'oeil Et recommencer depuis le début Parce que je n'avais pas fait la main Voilà Bon la vidéo fait déjà 23 minutes Et des bananes Ce qui est tant qu'assez long Du coup je vais vous faire une autre vidéo Puisque j'ai colorié en fait les vêtements De trucs là Avec le chapeau de paille Je ne sais pas comment il s'appelle Et du coup j'ai travaillé sur les nuances Et c'est une vidéo qui je pense Pourrait vous intéresser Pour travailler aussi les ombrages Les effets de lumière De reflets Donc sur une autre vidéo Je vais vous poster ça Et évidemment Le timelapse complet du dessin Avec le portrait au pastel en dessous Et les mangas au feutre Je ferai ça en version ultra rapide Du coup Format 2-3 minutes Donc ultra méga condensé Que je mettrai aussi en ligne Voilà Si vous avez des questions Sur les techniques Ou sur le matériel que j'utilise Évidemment la barre de commentaires Est là pour ça Et s'il y a des techniques Que je n'ai pas abordées Et que vous aimeriez Que j'aborde dans une prochaine vidéo La barre de commentaires Est également là pour ça Après 23 minutes Enfin 24 peut-être minutes Passées devant ton téléphone Je dois dire que tu m'impressionnes Tu fais partie de ces gens Qui ont des couilles au cul Bravo Allez A une prochaine fois Kenavo Bichal